Bonjour, 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 bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition de la rubrique invité du jour. Nous sommes mercredi, c'est notre troisième sortie pour cette semaine. Ce matin, comme annonçait mon invité, c'est Gabriel Fortuné. On parlera politique certainement avec la mise en place en vue du remplacement du président Jovenel Moïse suite à sa démission éventuelle, selon les voeux de l'opposition politique en Haïti. Hier, on a reçu un membre de cette commission spéciale chargé d'identifier celui qui sera à même, celui ou celle, qui sera à même de remplacer le président à titre de président provisoire au niveau de la Cour de cassation. On a parlé aussi de la mise en place du nouveau gouvernement avec un nouveau premier ministre, évidemment avec une préséance pour l'alternative consensuelle. Eh bien, on va voir ce qui va se passer. Merci. On en a parlé avec l'ancien sénateur Dany. Et maintenant, la parole au sénateur Jean-Gabriel Fortuné, que j'aurais pu appeler sénateur, maire d'Ecaille, etc. Eh bien, on va en parler. Et merci de votre fidélité, mesdames, messieurs, à l'écoute de ce qui connaît en direct de la ville d'Ecaille. Valérie Numa à l'antenne. Bonne écoute à chacun de vous. Alors, moi, avec Gabriel Fortuné en direct d'Ecaille. Gabriel Fortuné, comment est-ce que nous sommes? Nous sommes en train de suivre et notre bataille. Et les conditions sont extrêmement difficiles. Et nous profiter pour nous saluer tous les fidèles auditeurs. Vision 2000 et surtout les missions de ça. Bon, nous allons parler politique, certains, Gabriel, mais c'est un incident. Nous allons parler de l'élui parce que il y a un monde qui est au courant. Et nous allons entrer dans le sud, et nous allons prendre un barrage, nous allons attraper au niveau du chalon. Et nous allons parler de l'élui. Nous ne savons pas ce que nous allons parler de ça. Deuxièmement, c'est le quotidien de tout le monde qui est au national. Ici, le national numéro 1 et le national numéro 2, dans le chalon, au Néagouane, c'est que chaque jour, j'ai des cas, des cas, des cas, des cas. Donc, je suis décédé de ne pas parler de ça. Nous allons les journalistes. Et... Bon, effectivement, c'était vers le vendredi du 22, vers 12h. Nous vivons dans le chalon, mais nous voyons tout ça apparemment normal. Apparemment normal. Et tout à coup, nous voyons un groupe de jeunes qui a approché nous dans le CSEVS. Et puis, nous avons avancé. Et c'est comme si, si nous avons fait circulation. Il n'y a pas de barricade, il n'y a pas de rien. Et puis, il y a des machines qui sont stopées. Toutes les machines qui viennent, qui sont sortis vers le sud. Non, du sud vers le port, ils sont stopés. Et nous avons sorti le port vers le sud. Et tous les autres, ils ont fait des véhicules et ils sont passés. Mais dans le premier temps, ils ont fait un signe à nous-mêmes. C'est-à-dire, moi-même, les chauffeurs-là. Et puis, les chauffeurs-là ralentis. Ils ont fait deux machines passées. Ils sont armés. Oui, ils étaient armés. Mais nous parlons de armés, c'est lorsque les gens ont fait un signe pour les chauffeurs-là stopper. Les chauffeurs-là continuent ralentis, mais très lentement. Et puis, les chauffeurs-là stopper. Nous, je les fait dans la machine-là. Et puis, ils approchent nous. Ils nous disent qu'il y a toutes les armes, toutes les machines qui sont dans la machine-là. Je ne suis pas géné. Et puis, ils font un calcul rapide. Ils ditaient, qu'on m'ouvre votre machine-là. Je n'ai pas eu de ma chine, et je n'ai pas eu de ma chine. Effectivement, je n'ai pas eu de ma chine. Malheureusement, je suis rentré dans une zone où je n'ai pas eu. Je traversais ma maison et je suis tombé dans la cour. Et je suis tombé. Est-ce que vous avez eu de reconnaître ? Non, au départ, je n'ai pas eu de reconnaître. Et je suis tombé et je suis rattrapé. Je suis rattrapé et je suis fait de me menace. Je suis tombé et je suis tombé avec uneціagente d'un numérique après le mois d'aujourd'hui. Comme je suis tombé, je suis tombé en France et je suis tombé avec un quartier de riz. Je suis tombé en 2017, je suis tombé en 2017. En 2018, j'ai eu une situation vraiment compliquée. C'était une seule preuve de foire pour moi. J'ai aidé depuis le début du début du début du début. J'ai eu un délai, j'ai eu des troupes et des seuls les UltimatelyBlo. Je suis tombé et je n'ai pas eu de ma chine. Je suis tombé et tu ne remerciel. J'ai dit, tire les, tire les, tire les, tire les. Et puis, il m'a dit, M., c'est pas tué les, pas tué les. On ne me connaît pas. C'est ça, on me dit que je me suis mort. C'est ce que je connais. J'ai compris des noms, en fait. Des noms, en fait, pendant que je ne me connaît pas comment, je n'ai pas passé, je n'ai pas décidé de tirer les, tuer les. Et puis, on n'a pas avancé. On n'a pas avancé. et puis m'révé derrière une maison qui est très proche de la rue et puis m'écourait encore j'ai traversé la rue j'ai laissé le chauffeur j'ai échappé tout mais nous sommes en train de faire un coup différent et puis après j'ai sorti avec moi et puis bon vraiment j'ai été sympathisé avec moi et puis j'ai demandé pour me mal prendre un véhicule là donc qui sont récupérés les machines là les mêmes ? non, les machines là c'est là la rue je m'allais cette machine là je m'ai tout à fait mais je m'ai déjà fait plus de mon travail je m'ai identifié je m'ai essayé Gabriel Fortuny et puis je m'ai aidé moi et puis je m'ai pris la machine là mais est-ce que quelqu'un seul téléphone et chauffeur qui n'a pas joué la machine là il n'a pas pu aller la machine là qui est en vie en combien ? entre 20 et 25 apparemment des jeunes des adolescents nous identif qui sont des adolescents mais pas quoi c'est qu'il y a un groupe ça c'est qu'il y a un monde qui est en train le chef de gang n'a pas la suite c'est qu'il y a un homme c'est qu'il y a un homme qui fait opération ça on sait ça seulement nous connaît est-ce que c'est deux trois qui sont des armes mais tout pas des armes tout pas des armes mais je m'en dis c'est qu'il y a un homme qui est armé et qui est armé qui est armé armé 2 points ? oui, armé 2 points armé 2 points ok après ça vous quittez et vous rentrez dans le sud et qui témoignage qu'on vient de monde par exemple qui a régulièrement victime de l'autre là ? mais c'est chaque jour ça fait des mois que comme ça il y a des années j'en chale on est le tueur et le sud il y a un thème économique il y a un thème d'affaires mais presque chaque jour il y a des témoignages qui sont que mais ça passe ce matin encore il y a un témoignage avec un homme d'affaires qui était sur route là donc c'est une raison que je ne veux pas parler de ça parce que c'est le quotidien malheureusement de tout le monde qui a traversé le poil pour le prince et pas qui fait sous ça du côté de l'état du gouvernement parce que c'est une variété de quoi aussi non seulement il y a des mouns qui mourent il y a des mouns qui sont malades qui sont pas privés pour le prince il y a des mouns qui sont malades mais nous connaissons qu'il ravage totalement l'économie du département du sud et de la gondesse donc c'est un bagage pour que l'état le gouvernement les mêmes le prend aussi qui vont penser que l'état qui vont penser que le gouvernement t'a qu'à penser au sérieux qui type d'intervention t'a qu'à faire la situation qui est là deux interventions qu'on va pas faire la première intervention c'est faire des réunions dans les zones et avec des zones d'affaires avec la société de la ville et avec les autorités et les autorités le parquet et la police etc mais maintenant c'est un conscientisé mon c'est ça que vous n'y avez l'on dit dans les zones ça 25 jeunes maintenant à faire opération ça mais les jeunes sont des centaines de monde qui campent comme spectateurs je pense que si vous avez l'autre approche de question d'insécurité de ce que vous faites ça n'est pas un mode de vie ça n'est pas un mode de vie parce que au fur et à mesure l'insécurité c'est un mode de vie le banditisme comme un sénateur il est accepté parce que nous 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 ne nous nous ne nous nous ne nous pas d'insécurité et de fermeté du côté des forces de répression après dire il est là pour permettre que nous 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 de toute liberté. Et même aux Etats-Unis en France, dans un pays qui a dit que c'est pas la radio, nous avons eu des goûts et vindications. Il y a eu un peu plus dans la rue que nous-mêmes. Et l'un des problèmes que nous avons avec la police, c'est la question des droits de l'homme. C'est-à-dire que je dis à un bandit, il a fait ça ou pas ça, de temps que nous faisons passer comme militants, les droits policiers n'ont pas des droits. Nous avons eu des plus de 40 policiers. Plus de 40 policiers en 2019. Mais l'inspection générale j'ai fait plus plaisir à maintenant moun doua zume ou, moun doua de l'homme ou, que maintenant yon wè bagay la avec yon lotte un. Parce qu'il n'est pas normal que je vous dis à wap tranché entre bandit et policiers. Même bachem d'accord bagay sa. Bandit pa gen, doua gen, policiers, bandit tout bien tombe. Ce policiers tout mal tombe. Mais l'inquiète question de l'homme ou je vous dis à, ça c'est un travail de la presse, pour nous questionner li. Quelles que soient façons pour tomber sur l'autre là, c'est militant. Et c'est bandit, c'est militant de guérison. Je dis à, pour nous, nous avons eu des militants de l'opposition, ou bien nous avons eu des bandits. Mais qui est inacceptable. Inacceptable. Donc, l'autre approche que vous développez est la question de droits humains, droits de l'homme et l'inspection générale par rapport à la police. Tout policier peut être du chien, vous faites travail, vous. Si vous faites travail, vous, vous risquez quand même des sanctions. Et nous, nous avons eu des policiers qui font face à des bandits, et qui sont des sénateurs qui ont eu pressionné l'inspection générale pour sanctionner les policiers. Je veux dire, qui est-ce qui est un bandit ? Est-ce que c'est un policier ou un sénateur ? Donc, nous avons eu une situation extrêmement grave. Oui, mais nous avons eu des affrontements. Et, enfin, nous, par exemple, qui a fait action, et les policiers, parce qu'en pile fois, les policiers sont tombés. Mais, il ne faut pas que nous devons tomber dans la condition de ça. Il ne faut pas tomber dans la condition de ça. Il ne faut pas que nous devons tomber dans la condition de ça. Il ne faut pas que nous devons. Il ne faut pas que nous devons, il ne faut pas que l'inspection générale, mais en même temps, l'inspection générale, il n'est pas là pour le faire bandit plaisir, il n'est pas là pour le faire droit de l'homme. Il n'est pas là pour le dire que les policiers qui peuvent mettre des excès pour ne pas s'occuper, ce n'est pas là pour nous. Mais ça, nous avons fait depuis quelques années, ce n'est pas correct. Parce qu'il y a une seule force de police pour le protéger pour le PNP, parce que nous-mêmes nous avons eu un occupat pour ne pas que nous devons tomber dans la condition de ça. Les droits humains et l'inspection générale ne devons pas que la police tomber dans la condition de ça. C'est inacceptable. Mais je pense qu'il y a un observateur, quelque part, dans la mesure où l'on pense qu'il y a. Mais, il n'y a qu'un conseil où aller? Bon, mais je vais dire deux choses. Il faut que les gros réformes qui sont faites dans la justice, parce qu'il y a le problème de l'autre. Les policiers, nous avons arrêté, et puis deux semaines après, il y a deux semaines après, et puis il y a une phase policière qui est arrêté. Il y a toute juridiction qui est le problème de ça. Donc, les réformes qui sont faites dans la justice et les réformes qui sont faites dans la justice. Mais la réforme dans la justice, c'est l'inspection judiciaire, qui est fonctionnelle. Quel que soit humain, quel que soit protélicité, le président, je ne joue pas, il ne faut pas commettre des bêtises. Mais il faut que des instances, en vrai, légales, qui vont apprécier et sanctionner. L'inspection judiciaire, il n'est pas fonctionnelle. Oui? Il n'est pas fonctionnelle. Ça, le juge vous a fait, ça, le substitut vous a fait, ça, le chef du paquet vous a fait, ça ne lui dit pas de vous qu'il y a un contrôle sur vous. Être humain, il n'est pas capable de vivre sans contrôle. Il faut que des contrôles sociaux sur vous, il faut que des contrôles judiciaires sur vous, il faut qu'on ait que des actes pour faire dans la société, des comportements, maintenant, il faut que vous payez les conséquences. Mais tout ça, on a vu là, Gabriel Fasiné, quelque part, ces conséquences, ces mauvaises actions, nous et d'Acadie. et mauvais comportement, l'institution qui faille, à tout le monde. Nous, le capitaine là, de toute façon, il faut une bagarre des conséquences, il faut une bagarre des projets. Mais qui ça, qui, à l'origine de bagarre ça, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la pratique que nous fais, etc. Donc, c'est que vous nous payez là. La délication de l'État. C'est ça. La délication totale de l'État. Et, l'année du ça, c'est délication de la présidence, délication des gouvernements, des administrations, délication du Parlement et de la chaîne de délication de l'État. D'élication maintenant des systèmes judiciaires ou non, c'est celui d'appeler là. Maintenant, avec la société civile là, c'est un campanée d'éliteur de la société civile haïtienne. maintenant, je veux dire si ça fait une société pour nous repenser totalement qui ne pas qu'une réforme c'est une société qui ne change mais une révolution totale là-dedans. Mais, très souvent, nous confondons une révolution des réformes importantes avec changement d'homme. Ça n'a pas suffi. Lorsqu'un camion n'a pas de transmission n'a pas de moteur, changement de chauffer n'a pas suffi. Même si un système pour chauffer, ça n'a pas suffi. Il faut gagner l'autre camion ou bien, il faut gagner l'autre moteur, mettre votre transmission là-dedans, ça ne va pas marcher. Il n'a pas avec un bon chauffeur. Ah oui, il n'a moins mais il n'a pas avec un bon chauffeur. Si par exemple, vous pourrez une machine et que il n'a pas de transmission ou il n'a pas de moteur, il faut regarder si il n'a pas de chauffeur. Il n'a pas de problème. Même si vous mettez l'autre moteur, il ne faut pas de même chauffeur et qu'il n'a pas de transmission. Cette fois-ci, il faut nous chercher de bon chauffeur. Maintenant, ça n'a pas de l'art. Qui est-ce qui peut chercher de bon chauffeur si le peuple là ? Si le peuple là, parce que là, on dit que c'est de bon chauffeur, si le bon président, si le bon député, bon sénateur, bon magistrat, bon kazek. Mais c'est le peuple là. Il faut me piser sur le peuple là. Le peuple là, c'est que chaque personne qui parle, il parle dans le peuple là. Je veux dire que le peuple là parle, il dit que tout le monde. Nous, comme ça m'a dit, le peuple là pour chercher de bon chauffeur. Je veux dire à qui est-ce qui est le droit du vote. Tout le monde est le droit du vote. Il a donc la majorité qui est à 18 ans ou capable et elle fait des choix. En général, depuis 1997, c'est pour ça la fin de l'élection. Mais nous, on voit combien d'élection que vous faites dans le pays là. Le système électoral est allé en tout. Il faut que nous repensez-le. Il faut que nous repensez-le totalement. Et c'est ça, moi-même, il m'a parlé de transition, Valérie. Nous, besoin du temps pour que ensemble de transition républicaine qui s'épaillent l'État qui pourrait traduire de réponser ou referent. Et ensuite, chercher qui est-le que vous mettez la dans. Mais chercher qui est-le qui se mette la dans, c'est pas arrêter ou par le point ou par l'après ou par l'après ou par Нач s'est 22 qui allez q to l' sof ce à possible, Mais, on ne peut pas faire des choix, mais il faut que nous finissons par un système tout. Au côté, nous avons présenté différents projets dans les peuples, pour les peuples choisir un projet. Mais ce n'est pas le cas depuis 30 ans. Ce n'est pas le cas. Les gens qui ont plus de moyens, les gens qui ont plus d'accès, les gens qui ont plus d'accès aux médias, c'est aujourd'hui qui est capable de arriver le président, qui est capable de arriver le député, le senateur, etc. Toutes les conséquences que nous connaissons, ça n'est pas capable de continuer encore. Il faut que ça a changé. Nous n'avons même pas pour le changer. Nous avons toujours parlé de transition. La transition s'impose. Le système, ça n'est pas capable de continuer encore. Nous n'avons pas les mêmes définitions de système. Le système, ce n'est pas une norme. Ce n'est pas le Jouvenel Moïse. Le Jouvenel Moïse est un système agoniste. Il n'est pas révolutionnaire. Il n'est pas capable de changer. Il faut que le système a changé. J'ai constaté qu'il y a tellement de mal en pire qu'il y a une décision que le président Jouvenel Moïse n'a pas le plan, qui s'était très certainement passé le tablier, qui s'était démissionné. Mais chaque président parle, vous sentez que mon démission en parlant le vocabulaire, vous même qui parlez, vous même qui n'agiront en ligne, dans un environnement immédiat, est-ce que à un certain moment, j'ai des questions de la présidente? C'est ce que vous avez de dire, j'ai dit, 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 j'ai dit. Président pour le démissionner. Bon, j'ai dit Président, peuple a fait bon mandat. Il y a des difficultés graves. J'ai dit, nous, pas capable de livrer, il faut que nous remettre peuple à mandat. Donc, j'ai dit Président, il faut que nous faire élection avant l'année, dans l'élection anticipée. J'ai dit, Président, il dit ça chaque jour. Président, pas capable de démissionner. Vous avez fait un coup d'État. D'ailleurs, pour le politique, c'est un rapport de force. Pas seulement un rapport de force, mais il y a un rapport de force. Si l'opposition arrivait à faire un coup d'État, l'effectivité du pouvoir a fait de nommer l'opposition. C'est que tout le monde a procédé ça et puis on avance. Mais le Président, il y a même la logique, la logique, ça, moi, même, personnelle, moi, d'il, qui m'a assumé, mais du Président, il faut nous organiser, l'élection anticipée. Mais là, on ne peut pas donner. On ne peut pas répondre pour le conseil. Pour l'instant, il va nous dire que, non, réalité, il n'y a pas de faire avec vous. Pour l'instant, il va nous dire que, le Président, il va nous dire que, même, il va nous dire que, il n'y a pas de organiser l'élection. Dans le contexte, OK. D'abord, il n'est pas évident que vous prenne l'élection avec le Président, il va nous dire que, mais, alors, il n'y a pas de faire un élection des gens qui, chaque fois, que le Président, seuls les gens pour y aller dans l'élection, c'est que vous organisez l'élection par vous. Je m'approfite pour me dire opposition, opposition qui me connaît, il y a 30 ans, là, qui passe dans tout gouvernement, qui vous conduit le pays, là, et ça, c'est Michel Matéli, qui est le Président de la République, et par la suite, je vous donnez l'élection. Soupréversé, vous organisez l'élection, avec tout à part l'État, non, mais, vous perdez l'élection. Mais, c'est même, Mounsayou, qui sait qu'entre l'on, a dû recréer, tout ce qu'il y a des problèmes, par exemple, c'est des problèmes, effectivement. Ça veut dire qu'il y a des problèmes de gouvernance sérieux, qu'il y a des problèmes de corruption, l'administration publique n'a pas fonctionné, avec aucune performance. Si c'est l'élection économique du pays, c'est bien, c'est exécutif, il faut nous aller. Mais maintenant, le départ des journails, la démission des journails, c'est le qu'il m'était plus. Le problème, c'est-ce qu'il va remplacer les journails ? Comment on va remplacer ? Et quatre mois après ? C'est-ce qu'il va bien faire barrage, nous va bloquer, nous va bien faire la vie, mais non. Mais ce principe de démocratie, c'est ce que j'avais dit, c'est le mouvement de jovenel qui nous a misurent, il ne peut pas faire la paix. Qui sa bagaye de la, améliorer gradualement cette condition de vie ? Effectivement, cette condition de vie est décadée. Mais maintenant, le président de jovenel n'est pas capable de faire la terre, il n'est pas capable de mettre d'alternative démocratique, il ne peut pas mettre la terre. C'est une élection, mais c'est une élection anticipée, même claire, pour le Président. Je vois qu'il y a une consensus politique. En politique, nous sommes capables d'organiser une élection politique. Maintenant, non, non, écoutez Valérie, ça n'est pas arrivé. Vous avez plusieurs possibilités, c'est un scénario. Pendant qu'il me dit ça, ça n'a pas dit qu'il n'y a pas le mot de la vérité, ça n'est pas le fait, non. Nous n'avons pas fait un coup d'état général. Il y a une situation qui est arrivé dans le pays où nous avons constaté qu'il n'est pas là. Mais maintenant, même si c'est après, c'est le futur. Maintenant, nous n'avons pas arrivé tous les mandats, les études par ce qu'on fait dans le mandat, nous n'avons pas l'élection avec le journal. C'est vrai ? Maintenant, on va tomber dans un scénario privé là. Aujourd'hui, un groupe nègle qui prend un BMPAD, nous payons un BMPAD, et puis aujourd'hui, il y a eu des lissons, en juillet de l'infinité, et c'est salier ! C'est salier ! Ce n'est pas un groupe de jeunes révolutionnaires aujourd'hui qui dit « Système, ça a changé le ! » C'est les bénéficiaires du système, avec toute indécence, avec un peu l'imposture. Et aujourd'hui, nous avons un cap financier, le général Boulos, qui croutre les 61% des gangs du pays, selon les services de renseignement du pays. C'est le cap financier, pour tuer le pays ! Mais ce n'est pas des accusations ! Ce n'est pas des accusations ! C'est sa force blanche ! Vous n'êtes pas qui me gâcheraient ! Vous n'êtes pas des cuerps ! Les paroles, les armes, et puis les équipes ! Les chefs de bandits de toute la Bidouville, et de tout le pays aujourd'hui ! Et c'est ça ! Mais ce n'est pas ça, ce pays a besoin, je veux dire ! Je veux dire, le pays a besoin, de dialogue, pour le fond et sincère ! Je veux dire, le pays a besoin, de changement de constitution ! La constitution, c'est d'aller ! Je veux dire, le pays a besoin, pour nous faire du mien sur le crime économique et financier de Duvali à nos jours. Une commission de vérité sur le crime économique et financier. C'est là où on parle de la Reconciliation Nationale. Parce que, je vous dis, je ne peux pas chercher moi, je n'ai pas encore une interview. J'ai offert une commission de vérité sur le problème économique, le problème financier de la PIA. Je vous demande que je dois chercher l'idée politique pour ne pas faire du mien. Mais, je vais quitter le PIA ou bien, je vais faire. Parce que, tous ceux qui sont responsables de ça, c'est que je vais PIA. Oui? C'est un coup de PIA là. Je vous laisse saluer. Mais, que faire? Je vous dis, je ne peux pas dire pour l'alternative démocratique par là-dedans. Je peux dire, 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 même si je suis, un parenthèse quand même, que je ne peux pas dire, je ne peux dire, je peux dire, mais il est là. Oui, il est là. Bien, il est là pour l'alternative démocratique. Mais, il n'est pas pu dire, tout est là-dedans. Il n'est pas pu dire, il est un responsable. Mais, il faut que nous, il faut nous, il faut que nous, il faut qu'on se rende de la politique, pour qu'on soitir le pays. Ce qu'il y a, c'est que le Président Jovenel Moïse considérait comme l'épreuve, comme l'épreuve pour l'approcher de l'opposition politique parlant. Pour l'épreuve, il n'y a pas d'épreuve à le Président Jovenel Moïse. Et c'est ça, maintenant, est-ce que l'épreuve dans l'entourage du Président, est-ce qu'il faut comprendre ça au monde ? Est-ce qu'il y a même toutes les dimensions de l'épreuve ? Il ne faut pas comprendre que c'est l'épreuve. Il faut comprendre que c'est le plus gros émissaire dans toute l'histoire d'Aïti. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre que c'est le plus gros émissaire. Et, vous ne l'avez pas dit, c'est une désakuisation. Vous avez des points qui ont identifié bien les gens qui sont en opposition. Vous pouvez parler de l'épreuve, de l'épreuve, de l'épreuve, de l'épreuve. Vous avez des questions qui sont en opposition. Vous avez des questions qui sont en opposition. Pour ce qu'il y a, il faut que vous aurez une bataille pour le fait. Vous avez une bataille. dans une bataille du côté du pouvoir pour la commission de vérité de justice jusqu'à prévenduer gros réticences pour le faire mais l'opposition n'a pas fait commission de vérité de justice du tout société civile ne l'a pas appelé par les barres du tout, la commission de vérité de justice alors c'est lui, c'est comme ça nous avons fait un petit peu nous nous fais déjà nous faisons commission de vérité de justice nous faisons commission ça déjà on l'a pour le donner avant avant, c'est une commission de justice commission de vérité qui est sortie sous question de coup d'état absolument, non, sous question de coup d'état on parle aussi des crises économiques et financières c'est un bagaille même si nous avons appris très bien je dis que c'est un bagaille partisan contre la valance mais c'est ça, c'est ça que je me dis je ne suis pas capable de faire un bagaille qui n'est pas capable il faut le prendre une époque de duvalier à nos jours ça passe dans un pays il y a un crime économique et financier ce n'est pas le président de l'aujourd'hui qui peut le mettre au-delà ça que c'est des défaçons sélectives il n'est pas un petit dossier dossier énergie le mettre au-delà non c'est commission de vérité mais société civile haïtienne l'opposition là il n'est pas de commission de vérité parce que c'est même c'est même c'est même c'est même un pays qui n'est pas capable de sortir si vous ne pouvez pas faire le procès du but au caribé il n'est pas capable de sortir si vous ne pouvez pas faire le mien sur le crime économique et financier ce n'est pas le problème il n'y a pas de problème à jour si le marché de la corruption il n'est pas capable de quitter je fais 5 ans après tout le marché avec ses partisans c'est là le problème si le marché de la corruption il n'est pas capable de quitter les marchés ça vous ne pouvez pas parler ça il n'est pas capable de quitter je ne peux pas faire peu pas ici qu'il n'est pas capable de quitter je ne peux pas faire peu pas ici même si ce n'est pas de crime financier il n'y a pas de des gangs ou des crimes qu'il n'y a fait dans notre pays notamment une politique une accusation même lorsque nous avons dit en face il n'y a pas de gens mais il n'y a accusé le pouvoir il n'y a rien des données qui sont qui peuvent montrer que le pouvoir impliquer dans des massacres la saline avec l'autre côté par exemple est-ce que ça sont formes de lutte en réponse à des mouns par exemple qui sont des mouns qui campent en face pour voir pas du tout pas du tout pas du tout pour pas capable de répondre la violence par la violence non pour pas capable de faire ça de temps plus de crimes qui font la saline il faut que le faire le mieux qui sont responsables il faut que vous réponde devant le jour non il faut que vous réponde devant le jour il y a des problèmes qui vous dit pas à bel air ou bien sur le national il faut que vous réponde devant le jour mais ce n'est pas mouns pour voir seulement pour répondre devant le jour c'est tout mouns qui n'en acte ça mouns qui surtout finance le plus souvent vous parlez de mouns les exécutants les exécutants les exécutants les ignorants les misères c'est de vous parlez mais mouns qui asume qui as financ c'est d'abord mouns qui dis c'est le même qui as financ c'est et c'est là ça c'est tout mouns qui commet des actes répréhensibles la justice a poursuivi la police même le gouvernement président va se mouns ça je dis à tout je dis on pas capable de d'une opposition ou les pouvoirs demain où on prend pouvoir et puis je dis à chaque mouns qui commet des actes horribles dans ce pays où c'est militaire oui il y droit pour mettre ça seul si vous pas l'opposition active vous pas liberté vous pas vac occupation si vous pas bandit vous pas vac occupation c'est quoi ça vous pas le remplacer demain demain le pouvoir avec tout bilan nous qu'il valer vous 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 portez un message important aujourd'hui n'est pas capable de lui contre la corruption qui porte le message vous 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 Jacques qui pote le consa, un lui qui pote le consa, il va pour le seigneur, alors qu'il dit la vérité. Hein? Vous savez, vous vous dites, qui est-ce qui a pote les messages? Hein? Je vous dis à notre abavance, oui, non, je vous dis à ce que vous avez. Mais opposition, tout le monde connaît qui est ce qu'il a donné. C'est des gens qui détruisent il y a déjà. Ou comment? Si c'est le peuple là, il y a une élection, pas de problème non? Si c'est le coup d'éteint, hein? Il y a fait, pas de problème. Mais il ne faut pas dire si j'y venez le progrès, nous nous savons qu'il y a un peu qui était un premier élection, je vous prenez la meilleure et je vous organisez une propre élection. Et puis, je vous dis à, vous créez toute qualité de problème. Vous profitez de une expérience jovennelle, de mauvaise gouvernance. Ça, nous, ceux-là dans nous clèrent, d'une anémité qui est une très mauvaise gouvernance économique dans le pays. Une très mauvaise gouvernance politique. Nous clèrent sur ça. Et ça, il n'y a pas de problème. Hein? Mais, nous, nous, même, nous, je vais mettre un conseil. Nous, le gouvernement. C'est un coup d'état pour vous faire. Il y a un coup d'état qui a fait un coup d'état. Même si un coup d'état vous parlez ici. Il y a un coup d'état qui a fait un coup d'état. C'est pour faire un coup d'état, vous déposez jouvenel. C'est pour vous faire l'inficiativité du pouvoir ou faire ça ou d'avis. Ou bien, il y a un coup d'état qui a fait un coup d'état dans le pays pour faire une coalition très large pour battre l'équipe jouvenel là. Mais l'élection, l'équipe jouvenel là entre nous. Avré-di, dans la situation ça, vous n'avez pas besoin de faire les élections. Il n'y a pas besoin d'équipe de l'équipe 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 de l'équipe. Mais c'est pour l'équipe de l'équipe de l'équipe. Mais dans le contexte, il y a eu des vénants comme Mariotte, quelques personnes qui ont eu des rafois. Et puis, je vais vous faire une position à mettre un ensemble pour vous regarder que vous êtes capable d'y faire des fonds alternatifs, etc. Et vous remarquez que vous avez une commission spéciale de parler de cela avec le Sénateur Gentil qui lui-même dit que Jodhia est prêt pour désigner Mounsara qui prend une grande place au niveau de la Cour de cassation. Bon, cassation, c'est un parti politique. Ça fait plus de 18 mois que les juges de la Cour de cassation peuvent manœuvrer pour des choses aussi... C'est grave. C'est ça le problème. C'est des véritables partis politiques. Il n'y a pas fait de travail par eux. Et puis, bonjour. Avec tout le risque que vous faites pour le Sénateur Gentil. Il n'y a pas de respecter. Il n'y a pas de respecter le système. Ces institutions qui tuent le pays en même, elles ont de l'argent chez vous. Il n'y a pas de bonne justice. À cet individuel, il était clair que lui-même était contre le démarche-là. Mais comme ils sont démocrates, ce n'est pas expliqué, de respecter les racistes à qui le décide. Non, je suis un démocrate. Je ne suis un démocrate. Je suis un démocrate. Il n'y a pas de respecter le système. Il n'y a pas de respecter le système. Il n'y a pas de respecter le système. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Profond et sincère. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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